Lancé en janvier 2014 par le chef de l'état Fort Ressources Inam Niasingbe, les responsables du Fonds national de la finance inclusive FNFI ont animé ce 13 avril 2018 à Lomé une conférence de presse pour présenter le bilan des 4 années d'opérationnalisation du FNFI. Partagé avec les Togolais à travers les professionnels des médias, les résultats positifs mais également les difficultés rencontrées est l'objectif principal de la rencontre. Après 4 ans d'activité, le FNFI a touché plus de 800 000 bénéficiaires. Ce qu'il faut retenir après 4 ans, c'est qu'il y a plus de 800 000 bénéficiaires qui ont été touchés par l'ensemble de nos 6 produits, y compris le programme assurance qui a offert la garantie santé et incendie aux bénéficiaires. Il y a eu plus de 500 000 renouvellements de crédits, ce qui nous donne en tout pour tout près de 1 400 000 microcrédits octroyés pour un volume total de 72,8 milliards de francs CFA. Le résultat reste mitigé en ce qui concerne les remboursements. Je crois qu'au bout des 4 années d'opérationnalisation, le résultat reste mitigé tout au long du parcours. Les premières années ont offert des taux de remboursement plus encourageants et dès lors que les produits plus complexes ont apparu, à cause des aléas climatiques, surtout pour le produit agricole, ça a joué un peu sur le remboursement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le remboursement moyen dans l'ensemble reste acceptable. Et il y a lieu de faire ressortir les zones de très bonne performance. Nous citons toujours la région des Savannes. Grâce à Agricef, Adjata Koku a pu réaliser beaucoup de choses. J'ai pris un crédit de 100 000, 100 000 de fois, avec un pourcentage de 8%. J'ai géré ça dans mon champ. J'ai pu apprendre les métiers dans ça. J'ai eu à jeter l'engrais pour mettre sous mon maïs. J'ai aussi à développer ma surface. J'ai pu aussi à scolariser mes enfants dans l'école. J'ai pu aussi ajouter un moyen de déplacement dedans aussi pour mon enfant. Améliorer la qualité des services et maintenir le cap dans les zones de bon remboursement sont entre autres le défi du FNFI en cette année 2018. En 2017, 139 436 nouveaux bénéficiaires ont été touchés par l'Agricef, l'Apcef, l'Ajicef, le PAS, le PS et le PFV.